Repose en paix, petit ange, la vie est injuste et nous n'osons pas imaginer votre douleur. Courage à vous, Naël a rejoint les étoiles. Il sera à jamais dans notre cœur et nos pensées. En ligne, les dons affluent, les messages se multiplient, quelques lignes, quelques mots pour rendre hommage à ce petit garçon de 4 ans, décédé jeudi dernier au sein de l'Institution du Saint-Esprit, à Beauvais. On essaie tous de faire le maximum pour soutenir ses parents, glisse une proche de la famille, contactée par téléphone, en charge de la cagnotte. L'argent récolté permettra de leur apporter ainsi un coup de pouce financier, histoire de leur permettre d'organiser le plus bel hommage qu'il soit, la plus belle cérémonie possible pour Naël. Pour le moment, la date des obsèques n'est pas encore fixée. Un véritable petit rayon de soleil. Au téléphone, elle décrit un enfant très joyeux, un véritable petit rayon de soleil, qui avait toujours le sourire. On essaie de se mettre à la place des parents mais c'est impossible. On n'a pas les mots, continue-t-elle. D'après les premiers témoignages, l'enfant scolarisé en maternelle serait allé faire la sieste normalement, jeudi dernier. Comme il ne se réveillait pas, l'ATSEM de l'établissement a donné l'alerte. Malgré la mobilisation des secours, il n'a pas été possible de le sauver. Les investigations sont en cours pour déterminer les causes exactes de la mort de ce petit garçon de 4 ans. Si une autopsie a été réalisée par un médecin légiste, vendredi dernier, des examens complémentaires vont être menés cette semaine, indique le procureur de la République de la Beauvais, Frédéric Trin. Pour participer à la cagnotte, sur le site Litchi, cliquez ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !